La circulation était plus compliquée ce matin dans certains secteurs de Montréal en raison du marathon. Mais sur une note plus positive, cet événement de grande ampleur a aussi permis à de nombreux coureurs de se surpasser tout au long des 42 kilomètres de la course. Annick Berger. 7 h 45, départ du Marathon de Montréal au Parc Jean-Drapeau. Quelques minutes plus tôt, les coureurs étaient fébriles. C'est excitant, il y a beaucoup de gens, et la foule va nous en porter jusqu'à la fin. Il y a une compétition là, et puis eux, ils courent bien plus vite, mais c'est notre premier, donc déjà le terminé, ce serait sympa quand même. C'est mon premier demi-marathon fébrile, je dirais oui. Je suis extrêmement, oui, excité de le compléter. Père-fils, est-ce que vous allez vous suivre tout le long, faire ça ensemble? Honnêtement, non! Ils sont beaucoup plus rapides que moi, je leur ai dit non. Allez à votre pace! C'est une année record. 27 000 participants se sont inscrits aux épreuves de samedi et dimanche. Le demi-marathon et le marathon avaient lieu dimanche, et un Olympien bien connu était là pour accompagner les coureurs amateurs. Moi, aujourd'hui, je vais à un rythme qui n'est pas difficile pour moi du tout, donc ça me permet de garder un rythme constant, puis d'encourager les gens autour de moi. Ça me permet de rencontrer un peu tous les gens qui vont supporter au cours de cette année olympique, puis c'est le fun de pouvoir courir avec eux. Les conditions étaient idéales, et à l'arrivée, les coureurs étaient fiers de s'être dépassés. Je pense que ça a été aussi bien que ça aurait pu être. J'ai fait mon meilleur temps à vie. La température est parfaite. Il aurait pu faire chaud, il y a des nuages en plus. On est dans les meilleures conditions possibles. On a commencé à courir il y a trois mois. C'était un peu un défi, donc ça a été trop bien passé. C'est le coureur du Kenya, Philemon Kibet, qui a remporté le marathon avec un temps d'à peine 2 h 15. Plus de 60 000 spectateurs les encourageaient le long du trajet. Le support de la foule a fait toute une différence. C'était vraiment magique, je ne m'attendais pas à ça. Quand on est arrivés sur McGill, avec tout le monde qu'il y avait, puis les encouragements, je me suis senti porté. La foule motivait énormément. Les proches des athlètes les attendaient à la ligne d'arrivée. On est vraiment très fiers de lui. T'es fière de ton papa? Oui. On est super fiers d'eux. Ils ont fait des super temps et ils sont trop forts. Des centaines de policiers, d'agents de sécurité, de paramédics et de bénévoles étaient en poste pour assurer le bon déroulement de l'événement. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.